Alors moi je suis Susanna Lastreito Prieto, je suis française de nationalité mais je suis uruguayenne aussi surtout parce que j'ai un parcours bizarre, je suis née en Argentine, ma famille est venue en Uruguay quand j'étais très petite et j'ai fait ici l'école, le lycée, l'université et l'Alliance Française, j'ai appris le français à l'Alliance Française et même j'ai donné quelques cours à l'Alliance Française avant de partir en France où je voulais faire une école de théâtre très célèbre qui s'appelle l'école Jacques Lecoq. Alors l'Alliance Française c'était assez extraordinaire à l'époque j'étais là parce qu'on a fondé le théâtre, le théâtre de l'Alliance Française qui existe toujours maintenant je ne sais pas qui s'en occupe mais il a été construit et fondé à l'époque où j'étais là avec des professeurs de l'Alliance Française qui ont été mes professeurs. Moi j'étais toute jeune et c'est la première fois que je suis montée, je faisais l'école du Galpone ici mais comme on m'avait proposé de jouer, je voulais jouer, jouer donc j'ai quitté l'école et je me suis mise à jouer. Je suis rentrée dans la troupe de l'Alliance Française, je me souviens que la première pièce était l'annonce fête à Marie et je faisais violette et on avait fait aussi les femmes au tombeau de Guelderod, enfin on avait toute une série de spectacles, c'était des années magnifiques où j'ai en même temps commencé le théâtre et en même temps, une fois j'ai fini les cours, l'apprentissage, j'ai commencé à donner des cours et c'était toute une autre époque, après l'Alliance était à Soriano, l'autre local. J'ai commencé dans un tout petit local, l'Alliance Française qui était un appartement qui était devant la place Acarancia. Après ils ont été dans ce nouveau lieu qui était magnifique, on a fait fonder le théâtre et après voilà, je ne sais pas, maintenant je crois qu'il y a un autre, des Anglais ou je ne sais pas. J'ai une anecdote du théâtre parce que c'était trop drôle, c'est l'attaché culturel de l'époque qui était un fait rue de théâtre, il jouait dans la pièce donc l'annonce fête à Marie et la fin, il fallait qu'il meure le personnage, il fallait qu'il me prenne dans ses bras et à l'époque j'étais pas très à l'aise avec tout ça, donc j'étais emmaillotée, il s'est pris les pieds dans ma robe, on a failli tomber, quoi c'était, mais bon c'était comme ça extraordinaire, ça m'est resté parce qu'on inaugurait le théâtre et que le conseiller culturel de la façade soit l'acteur, c'était quand même un truc émouvant pour nous, jeune fille de l'époque.